Bonjour. Bonjour. Je cherche le régléateur. Là-bas au maquillage, mais je crois qu'il n'est pas dispo. D'accord. Hey, vous êtes là. Excusez-moi, j'ai travaillé toute la nuit, j'ai peu dormi. Par respect pour vous, j'ai demandé à ma maquilleuse personnelle de me faire un petit soin du visage. Vous savez, cette jeune femme a des mains exceptionnelles. Grâce à elle, j'ai une mine superbe. Faites quelle valeur de cadre, là ? Je suis en gros plan. Eh ouais, non, 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 plan, alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai très peu dormi. Allez, venez, venez, suivez-moi. Aujourd'hui, dans la leçon de cinéma, je vais vous parler du cadrage. Le cadre, c'est tout ce que vous voyez à l'image. Et la personne qui s'occupe du cadre s'appelle un cadreur. Alors, le cadre a plusieurs valeurs, plusieurs échelles en fonction de ce que l'on veut montrer. T'es prête, monsieur le cadreur ? Prêt. Attention. Un terreau surprise. Le plan d'ensemble. Et voilà le plan d'ensemble. Aussi appelé dans le jargon télé, le Dallas, de la série américaine qui ont regardé vos parents, voire vos grands-parents. Parce qu'à chaque changement de lieu, on passait par un plan d'ensemble. Et au cinéma, on appelait ça ESTA, ESTA comme establishment, plan de situation. Ce plan permet de situer l'action dans son ensemble. Et maintenant, le plan de demi-ensemble. Le plan de demi-ensemble qui permet aussi d'avoir une vision d'ensemble tout en se concentrant sur une partie de l'action ou du décor. Non, non, c'est moi, c'est moi l'action, c'est moi. Oh, 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 par là. Merci. Lui, c'est pour plus tard. Et maintenant, le plan moyen. Le plan moyen permet de découvrir votre protagoniste de la tête au pied. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Le plan américain. Le plan américain, c'est pour les westerns. On cadre juste en dessous des coltes. Le plan taille ou plan rapproché. Les expressions deviennent visibles. Et vas-y, zoome un coup. Le plan poitrine. Et après, on connaît la suite. Le gros plan et le très très gros plan. Pas trop près, je t'ai dit. Mais t'as été bon quand même. Alors, bien entendu, le cadrage ne se fait pas au hasard. Toutes ces valeurs de plan ont un but très précis pour renforcer le récit. Et c'est justement ça, mon rôle de metteur en scène. Vous voyez ? Mais je vois que tu veux rentrer dans la confidence. Alors, le cadrage, voilà comment ça marche. Donc là, moi, je vais tourner une scène de Kung Fu. Un véritable dieu à la mort. OK, lumière ! Donc, tu rentres dans le lieu. Tu découvres le lieu. OK. Tu attends. Et là, tu vois ton adversaire. Et ensuite, fight. OK ? OK, on y va. Moteur demandé. Ça tourne. Qu'on ressent. Plan d'ensemble. Action. La chaine. Donc, la chaine. C'est pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas. couper vous voyez le cinéma c'est animal évidemment pour arriver à ce résultat à cette maîtrise plus que du travail c'est de l'instinct allez à bientôt pour une prochaine leçon de cinéma moi j'ai gagné j'ai gagné j'ai gagné arme de peau found some cowboys Sous-titrage Société Radio-Canada ...